C'est ce qu'on parle de Cheikh Tidjane Gadio. Cheikh Tidjane Gadio, nous allons préciser d'abord que nos confrères journalistes étaient en train de parler du journalisme ici, ici, au SESTI. Nous sommes formés par les journalistes. Docteur en communication. Cheikh Tidjane Gadio a des enfants qui peuvent vivre aux Etats-Unis. Quand Ablaï Wad est président de la République du Sénégal, nous avons découvert Cheikh Tidjane Gadio, où Ablaï Wad a été, ministre des Affaires étrangères. Je crois que le poste à l'époque du Sénégalais, il est plus tard parce qu'il était en train de voir jusqu'à presque la fin de son mandat, où il était ministre des Affaires étrangères. Ce qui était le ministre, c'est Cheikh Tidjane Gadio. Il le sait aussi, dans 1000 Etats-Unis, les gens qui le connaissent. On le sait aussi, c'est quelqu'un d'un commerce très facile. C'est à dire que Gadio n'est pas un homme qui ne le sait. Il ne sait pas, il est un homme qui est naturel. Je suis venu à la première rencontre avec Cheikh Diagne Gadi, un journaliste, un journal populaire, un journal étrangère. On l'a invité, on l'a attendu, on l'a attendu. On l'a attendu, on l'a attendu, on l'a attendu. On l'a attendu, je pensais que les gens arrivent. Mais bon, comme je l'ai venu, je l'ai venu. Je l'ai rencontré ici, je l'ai invité à l'émission Opinion. Je crois que c'est l'une de ses dernières apparitions sur la télé au Sénégalier. Alors, mon journaliste est, beaucoup de Sénégaliers sont en train de se réagir. On l'a attendu, on l'a attendu, on l'a attendu. Etats-Unis. Ce qu'on l'a attendu, c'est qu'on est de la corruption et du blanchement d'argent. Il n'a pas été dit, il n'a pas été dit. Alors, ce qu'on l'a dit, c'est que ce qu'on l'a dit. Mais ce qu'on l'a dit, c'est que jusqu'ici, si on l'a dit, ce qu'on l'a dit, c'est que c'est que les confrères, il y a énormément de personnes qui entendent la version de Cheikh Diagne Gadi. Tu as l'impression qu'on a une tendance à l'accabler. A l'accabler, à l'accabler. Mais ce qu'on l'a dit au fond des choses, c'est que ce qu'on l'a dit. Ce qu'on l'a dit, Cheikh Diagne Gadi, moi je ne cherche pas à le blanchir parce que je ne suis pas dans le dossier. Encore une fois. Mais ce qu'on l'a dit, c'est que Cheikh Diagne Gadi, l'affaire remonte à 2014 déjà. C'est une enquête qui a été ennuyée, qui a été ennuyée et qui a été ennuyée. Ce qu'on a dit, c'est que les sociétés chinoises qui ont voulu, ont des marchés de pétrole dans le Tiat, comme l'Ordre, Idriss, Deby. Nous avons pris le Cheikh Diagne Gadi et l'appelé, il était ennuyé, c'était un courtier. Quand nous l'a dit, nous avons été ennuyée pour lui donner des autorités de Tiat. Si il est ennuyée par Idriss Deby, président de la République du Tiat, il a aussi une commission, il a voulu que nous devions être ennuyée. Il y a des milliers qui ont été gardés pour les intercèpes et tout. Ce sont des amériques qui ont dit qu'il a été ennuyée, il a eu un blanchement de capitaux, une corruption, et ils ont eu son territoire. Il y a un facteur qui est un peu plus, les Américains sont d'un coup. Il y a beaucoup de lobby qui a été ennuyée, en nous qui ont fait des courtiers, ils ont fait des membres de Congrès en tout cas, qui ont fait des membres, Ils ont fait des membres de Congrès de la République, Nous n'avons pas d'interdire qu'il n'y a pas d'argent, donc l'Amérique n'a pas d'argent. Ce n'est pas d'argent. Mais ce n'est pas d'argent. Cheikh Tidjad Gadiou a fait ses lois terrennes. Il a fait ses lois terrennes. Mais notre devoir est d'aller au fond des choses. Pour comprendre pourquoi les Américains devraient répondre à Cheikh Tidjad Gadiou. Qu'est-ce que nous devons répondre aux chinois ? Je veux dire quelque chose. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'y a pas d'acharnement. Les Américains sont acharnés dans le Tchad. Il s'agit d'un porte-parole du gouvernement du Tchad. Si on a dit qu'il n'y a pas d'acharné dans le Tchad. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'acharné dans le Tchad. Il y a des temps. Les Américains n'ont pas d'intérêt sur le pétrole. Ils n'ont pas d'acharné dans le Tchad. Les Américains n'ont pas d'anglais plus ou moins d'acharnés. Ils n'ont pas d'acharné d'acharnés. L'Américain ne a un ordre. les magistrats, si vous avez beaucoup de réveillés, les magistrats et les juges font une campagne électorale. Ils sont venus à la campagne électorale, qui est une grande amie, qui est une état de l'Amérique. Les juges font une campagne. Ils font les électorales. Il faut que nous fassent les électorales. Si nous faisons une campagne, ils font les électorales. Alors, les gens ne sont pas les électorales. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas les électorales. Mais encore une fois, les gens ne sont pas les électorales. Ils font les électorales de la campagne électorale. Ils ne sont pas les électorales. Mais aussi, il ne faut pas l'accabler. C'est-à-dire qu'il faut lire dans la presse, ils font les électorales de citoyens américains. Et comme citoyens américains, l'État ou Sénégal ne peuvent pas les électorales. Si vous voyez l'enquête que l'Aïda fait, le rapport, ou l'Alcatje, c'est qu'ils font les électorales de citoyens américains. Ils font les électorales de résident légal. C'est-à-dire qu'ils ont le droit, ils ne peuvent pas les électorales de résident légal. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de vivre. Ils ont le droit de vivre. C'est-à-dire qu'ils ont le droit d'être citoyens américains. Cela veut dire quoi ? Que ce soit le droit d'être citoyens américains. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas le dire. Comprendre qu'ils ont le droit d'être citoyens américains. Ils ont le droit d'être citoyens américains. Parce que déjà en 2006, Déby commençait à alerter les américains. Parce que les difficultés ont eu des relations avec le Soudan. Il a dit qu'il a dit dans un journal, le Figaro en France, qu'il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a des armes. Parce qu'il faut qu'il a des armes. Djakkar, Logwa, Soudan, et Terro-Russie. Ils étaient du côté du Soudan. Les américains étaient du côté du Tchad. Mais à l'époque aussi, les américains, leurs réactions étaient timorées. J'ai dit que je n'avais pas aimé ça. Et Déby n'avait pas aimé ça. Mais celui de Coupa, il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il a gagné en France. Déby, c'est pourquoi je suis là. ils sont des chefs de guerre ce ne sont pas des présidents qui sont les élites donc ils sont de la façon dont les enfants sont là il faut que les gens se font comprendre ce qu'on a dit il a dit que le Président c'est que le Président a un débat pour les pétroles donc il ne doit pas être de l'argent Il y a peut-être quelque chose qu'il y a, mais il n'y a pas besoin d'un député. Il y a un député au Sénégal. Alors, il y a beaucoup de gens qui viennent en Sénégal, qui veulent être députés, qui veulent être présidents, qui veulent être présidents, qui veulent être présidents. C'est un député au Sénégal. Parce que le Sénégal, il y a beaucoup de gens qui viennent de travailler. Il y a des chefs d'État, des hommes d'affaires, qui viennent de marcher ici. Il y a des gens qui viennent de la corruption. Et si quelqu'un n'a pas d'immunité, il n'y a pas d'immunité pour les protéger du Sénégal. Il y a des gens qui ont une page Facebook, je crois que c'est un journaliste sénégalais. Ce qui n'est qu'un député, ce n'est qu'un député. Et que si nous faisons des gens, les gens qui viennent de Sénégal, les gens qui viennent de l'Américains ou les Français, qui viennent de l'économie et de l'Europe,